Bon, elle est enfin là, elle est enfin là, ma critique de Deadpool et Wolverine, que je suis allé voir aujourd'hui. C'est vrai qu'il me tardait enfin de pouvoir le voir, le film qu'on attendait vraiment, donc l'un des films, sans doute même le film de 2024 qu'on attendait le plus. Il n'y avait même pas besoin de préciser super-héros, dit juste film, au cinéma, le film de super-héros le plus attendu de l'année, tu m'étonnes, parce qu'entre les Madame Web, les Venom 3, on n'est pas trop saucés par ça. Mais qu'est-ce que j'en pense de Deadpool et Wolverine ? Alors, il y a une courte partie, no spoil, et de toute façon, sur le titre et dans la description, il y a le petit moment où il y a la partie spoil, vous pouvez aller directement là-dessus si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez vraiment découvrir ce que je pense en profondeur du film. Alors, vous l'avez vu sur la miniature, j'ai adoré le film, sincèrement, franchement, le film, je l'ai préféré aux deux premiers, que je trouvais, que je kiffais déjà, et les vidéos, les critiques sont disponibles sur la chaîne. J'ai adoré le film, c'est très cool, je suis soulagé sur certains points, j'ai été surpris en bien comme en mal. J'ai été agréablement surpris sur certains aspects, un petit peu déçu par d'autres, mais globalement, le film est quand même réussi, selon que c'est un film Deadpool, le personnage est ultra respecté, qu'il est fidèle à lui-même dans la continuité des deux premiers, c'est super, mais c'est quand même un sacré, sacré foutoir, c'est quand même bordélique. Alors, ok, tu me diras, ah oui, Deadpool, dans les comics, dans les deux premiers films, c'est bordélique, c'était très bien, c'était Dredreo et tout, mais mon dieu que c'était bordélique encore une fois, mais plus que je m'y attendais en fait, je m'étais préparé, j'avais la ceinture de sécurité, la suspension d'incrédulité, on va y revenir, d'ailleurs, au niveau de la cohérence aussi, on va y revenir, des choses qui m'ont surpris et des choses que j'ai fait, d'accord, en fait c'est ça, depuis le début, ok, alors que les trailers et puis les rumeurs disaient tout autre chose, donc j'ai été surpris, j'ai fait, ah bon, depuis le début il y a ça, ok, c'est installé, ok, d'accord. Et on va y revenir dans la partie spoil, mais c'est vrai qu'il y a des choses où vraiment tu te dis mais c'est vraiment, le film est vraiment fait pour faire plaisir aux fans, vraiment pour faire, alors on va y revenir sur les fanservice, donc encore une fois, à ce niveau-là, j'ai été surpris dans le bon sens, en bien, mais également en mal, c'est-à-dire que le scénario, encore une fois, est d'une simplicité, enfin il est simple, enfin, j'aime pas dire que le scénario est simpliste, mais je m'y attendais, encore une fois, mais là c'est vraiment forcé, quoi, c'est vraiment se dire, les gens n'attendent pas forcément une grande, grande histoire, d'une grande ampleur, donc on va leur mettre ça, ils vont être contents, ils vont rigoler, c'est quand même, malgré tout, mémorable, vu ce que ça a fait, mais pas vraiment dans le sens où je m'y risquais, en fait, où je m'étais vraiment à me dire, ah, c'est mémorable. Non, non, c'est toute autre chose, il y a un tout autre aspect, il y a une toute autre vision, et encore une fois, c'est pas forcément mauvais, c'est bien, mais voilà, les blagues, ça marche très bien, toujours pareil, Ryan Reynolds, il est très drôle, il est très cool, le bruitage du quatrième mur, le côté méta, c'est toujours aussi cool, mais il y a des surprises, encore une fois, où j'étais, ah, cool, ouf, il y a des trucs où ça aurait pu aller quand même plus loin, et d'autres choses qui vont plus loin, qui vont très loin, dans le trash, dans le violent, le sang, la blague, le côté méta, encore une fois, et d'autres moments où tu, un petit peu songeur, tu fais, attends, mais qu'est-ce qu'on regarde, jusqu'où ça va aller, et puis, donc encore une fois, on y reviendra tout ça dans la partie spoil, mais, encore une fois, je ne suis pas déçu, c'est juste que c'est légèrement différent de ce à quoi je m'attendais, on va y revenir aussi, mais on avait fait des petites théories par rapport au trailer, il y a des choses où on s'est trompé, d'autres non, mais encore une fois, on n'était pas forcément allé en profondeur sur ces aspects-là, mais il y a des choses qui se confirment, d'autres non, je crois qu'encore une fois, il n'y a pas tout qui est dedans, en fait, comme pour, je l'avais dit, pour Avengers Infinity War, on va y reparler aussi là-dessus, sur Hulk, entre là, où j'allais parler de Hulk, il y a des choses qui étaient dans le trailer, qui ne sont pas dans le film, encore une fois, je ne rapproche pas ça, c'est juste qu'encore une fois, ce n'est pas non plus incroyable, tu dis, oh, mais ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas, j'ai l'impression que je suis ultra négatif, alors en fait, pas du tout. Alors, oui, c'est drôle, c'est fun, cohérent, non ? Il y a beaucoup d'incohérences, je vais revenir. Des choses qui m'ont choqué, qui m'ont fait, mais en fait, ce n'est pas ça, on s'est trompé, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on s'est un peu trompé, le film faisait un peu d'autres non, et d'autres on était un peu satisfait par rapport à ça. Des moments un peu, vraiment un petit peu, là où la musique s'emporte et tout, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées. Mais avant de partir dans la partie spoil, le personnage, on va revenir sur les personnages, le personnage de Wade, il est fidèle à lui-même, il est très cool, mais on l'apprécie quand même beaucoup dans un film, je ne sais pas trop quoi dire en fait sur les personnages, je ne sais pas trop quoi dire sur ce truc. Mais en soi, le film, il est quand même cousu de fil blanc, il est quand même cousu de fil blanc, c'est un fil rouge, on le savait très bien. Là, on va faire le petit raccord avec l'éternel fut temporel, la ligne qui doit rester à une ligne droite et ne pas avoir de variante ou de nexus, enfin, une petite comparaison par rapport à ça. Et le film, encore une fois, c'est un long fil rouge, donc on s'y attendait, et on va y revenir dans la partie spoil où je vais littéralement tout dire, ce qui se passe, tout détailler en 5 minutes, les scènes du film. Certaines qui m'ont beaucoup fait marrer, d'autres où j'ai vraiment louché en mode... Deux trous, c'était les deux à la fois, je m'y attendais, mais à ce point-là, dans un certain aspect, non. Et ça me laisse sur le cul, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est très cool à ce moment-là. Il y a des choses que j'avais dit, donc là, je me permets de glisser, mais ce n'est pas vraiment du spoil, mais le logo Marvel Studios, je m'attendais à ce qu'il fasse le tim, 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 il le fait, donc voilà, c'est la peine que j'avais raison à ce niveau-là. Là où j'avais eu tort, c'est que je pensais qu'on allait avoir que des personnages de la Fox au début, et plus précisément même de l'univers de X-Men et Logan. Et ça aussi, on va y revenir, c'est que les deux univers se cohabitent, cohabitent, c'est un petit peu bizarre. Mais sinon, encore une fois, on retrouve les copains de dépouille, c'est très cool, on passe du bon moment avec eux, on a un contexte, une histoire, mais c'est juste pour donner de l'attachement au personnage. J'arrive quand même à m'investir émotionnellement, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas de tir à l'arme. Moi, je n'avais pas peur de ça, au contraire, mais je pensais qu'il allait y avoir des trucs un peu de bad, où on allait un peu pleurer. Et ce n'est pas trop le cas. Alors, les personnages sont très bien travaillés, ils ont un arc, Wolverine surtout, il a un arc, un développement, mais c'est vrai que j'avais donc d'autres attentes par rapport à ça, et je suis content qu'ils n'en ont pas trop mis, entre guillemets, même si, encore une fois, c'est très important de développer les personnages d'un point de vue arc, d'un point de vue profondeur pour qu'on sache qu'ils sont, même si, encore une fois, du Wolverine, on en a mangé. Non pas qu'on n'en veut plus, au contraire, on était très contents que Hugh Jackman revienne jusqu'à ses 90 ans. Ouais, non, il va peut-être pas rester jusqu'à ses 90 ans, voilà, cette vague. Mais les crédits étaient vachement longs, j'ai trouvé, même si, encore une fois, je me les avais patientés. Et puis, la post-crédit, pour moi, je le dis tout de suite, c'est un troll, mais c'est quand même drôle, quand même, c'est du Deadpool, c'est du Deadpool, et c'est tout. Ils ont privilégié le troll, le Deadpool-age. Et pour terminer, conclure le film, encore une fois, encore une fois, il y a des moments chelous, mais plus que chelous qu'ils vont dire « Ouais, mais c'est normal, c'est Deadpool, c'est méta, c'est chelou, c'est pas forcément très bien recherché scénaristiquement. » Oui, mais encore une fois, ça va encore plus loin que les deux précédents, parce qu'en même temps, il y avait un délire, des effets mis en scène dans la musique, c'est très très bien, c'est très bien fait, c'est ultra sanglant, sanguinolant, c'est très cool, c'est drôle, c'est trash. Mais encore une fois, je ne sais pas trop quoi dire de plus, donc on va passer directement à la partie spoil, et on va rentrer dans les détails. Alors, du coup, partie spoil, qu'est-ce qui se passe dans Deadpool et Wolverine ? Eh bien, alors, le film s'ouvre tout simplement sur Deadpool qui dit clairement que, alors vous êtes prévenus, mais en même temps, le film est sorti depuis 4 jours, enfin, vous allez souvent se le voir, qui dit qu'il veut retrouver Wolverine parce qu'il serait l'unique espoir pour sauver son monde, et on apprend effectivement qu'à ce moment-là du film, le TVA l'avait déjà ramené auprès de Paradox, donc dans le trailer, qui est le Mobius de Deadpool et Wolverine, donc Mobius qui était l'analyste de Loki, donc lui qui est incarné par Owen Wilson, elle a maintenant ses Paradox, qui lui dit que son univers est menacé, exactement ce que j'avais dit, donc en gros, sauf que je pensais que ça allait prendre une autre tournure, moi pour moi, j'avais dit que, Wade allait dire « Ouais, mais tu vas m'aider à le sauver ! » Et Paradox, il allait dire « Non, non, on va le brouiller, on va le... » Exactement comme avait fait la juge de Loki saison 2, « Non, non, on va tout élaguer, on va détruire, et adieu Vanessa, adieu Peter, adieu tes copains, et moi je pensais que Wade allait être vénère et qu'il allait brouiller tout le monde et qu'il allait lui-même se faire brouiller à cause de ça et qu'il allait impérativement retourner au TVA. C'est un peu le cas dans le film, mais c'est juste que ça prend une autre tournure, ça ne me dérange pas. Mais là, ce qui me dérange, encore une fois, c'est le côté « Il faut aller chercher Wolverine » et Wolverine, c'est... Yannick, il disait beaucoup que c'était le côté méta parce que Deadpool était fan, parce que c'est la figure emblématique, la figure de Proust de la saga X-Men et donc Wolverine avant qu'il n'arrivait tout et Hugh Jackman, etc. Il en fait la blague parce qu'on voit 15 millions de Hugh Jackman quand il va aller chercher sur le flux temporel et on ne voit qu'un seul Henry Cavill, il n'y a pas de Daniel Radcliffe donc de Harry Potter, il n'y en a pas. Le Wolverine Patch, c'est Hugh Jackman. Il y a un Hugh Jackman nain, il en fait la blague, il est tout petit, il fait « Oh ! Qu'est-ce qui t'arrive ? » Ça, j'ai bien aimé ce passage et tout, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu long. Il y a des montages très rigolos, notamment « The Power of Love » donc « Retour vers le futur », c'est très cool. Il y a plein de petits détails cachés, d'autres où je me suis laissé emporter donc je n'ai pas forcément tout vu. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que, en fait, c'est un peu long et moi, ce qui m'en supporte gravement, c'est qu'il décide de raccorder, encore une fois, ce qu'on avait déjà vu dans « Deadpool 2 », l'univers des X-Men, enfin de Logan avec Hugh Jackman qu'on a toujours connu, ça aurait été le même que l'univers de Deadpool, Deadpool 1 et Deadpool 2 qui est la Terre 10 000, je dis 18 000, 10 000, je ne sais plus, mais on nous montre Terre à 10 000, machin, et je ne sais plus exactement. Et en mode, ces deux terres, la Terre des X-Men, donc de la saga X-Men en général avec Wolverine et Logan, serait la même Terre que Deadpool 1 et Deadpool 2. Et moi, je ne suis pas d'accord, là, ce n'est effectivement pas le cas parce qu'on voit un variant de Deadpool, Ryan Reynolds qui avait déjà incarné le rôle à l'époque dans l'univers et ça m'a insupport parce qu'il disait « ouais, ils ont vécu des choses » et je sais que ça traîne un peu de mon côté mais c'est un peu bizarre qu'il t'insiste à ce niveau-là. Des choses qui m'ont surpris et tout, donc il finit par ramener le de Wolverine. Encore une fois, c'est vrai que scénaristiquement, c'est convenu, encore une fois, je pensais que ça allait être un petit peu plus loin et que ça allait prendre un peu plus de temps mais finalement, ils se font brouiller, ils vont au néant et puis, ils vont rencontrer la Résistance, la Résistance, donc après s'est fait battre mais en entendant ils vivent plein de choses et ils se font arrêter par Cassandra Nova. Concernant la méchante, encore une fois, Cassandra Nova, Xavier, c'est vrai que je m'attendais un peu plus à une mise en contexte, à une remise en contexte, c'est-à-dire que je voulais vraiment savoir comment et pourquoi elle aurait fini dans le TVA puis dans le néant qui est appelé le Vortex par Paradox et par Cassandra et les méchants, donc on a Pyro, on a Toy le Crapot, on a Dents de Sabre, donc on a plein de choses. Il y a effectivement, dès qu'ils arrivent dans le néant, dans la poubelle du TVA, on voit Chris Evans qui fait « Hey les mecs ! » Qui fait « Hey les amis, allons-y, j'ai une Résistance, donc on va aller les retrouver, on va affronter Cassandra Nova. » Donc on a Chris Evans et sur le coup, c'est vrai qu'il a une capuche, un capuchon, tu ne sais pas exactement s'il s'agit bel et bien de Captain America ou de la torche des Quatre Fantastiques. Il y a le logo des Quatre Fantastiques, l'espèce de vaisseau des Quatre Fantastiques piloté par les sbires de Cassandra et effectivement, je me suis dit « Attends, j'ai un doute, est-ce que c'est bel et bien la torche ? » Ou c'est un variant de Captain, on ne sait pas. Effectivement, c'est Johnny Storm, c'est donc la torche humaine des Quatre Fantastiques et il est bel et bien caméos, vite fait. J'étais très soulagé, très content parce que c'est vrai que pendant longtemps, on avait dit qu'il y aurait beaucoup de caméos, qu'il y aurait des centaines, enfin des centaines, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnages qui n'allaient servir à rien dans le film et finalement, ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, ils servent tous à quelque chose. Quand je dis qu'ils servent tous à quelque chose, je ne dis pas non plus qu'ils ne servent pas à rien, enfin à rien, mais ce n'est pas dérangeant. Ce n'est pas juste le fanservice pourri, comme certains peuvent le dire. Oui, mais c'est vrai, Madden le prouve, il n'accomplit rien dans le film, il est juste là pour faire plaisir aux fans. Non, je n'ai pas cette sensation-là parce qu'ils n'accomplissent rien de marquant, de vraiment marquant, mais je m'attendais vraiment à qu'il y ait vraiment que ce soit le festival, le caméo et ce n'est pas du tout le cas. Je suis très content par rapport à ça, il ne faut pas trop en mettre et du coup, Chris Evans, finalement, joue la torche humaine des 4 fantastiques et finalement, je me suis dit ce n'est quand même pas un valiant de capitaine et en fait, non, c'est la torche qui est là et il y a une blague aussi par rapport à ça comme quoi Deadpool fait tuer la torche par Cassandra Nova parce que la torche lui a manqué de respect. Il n'y aura pas de vidéo post-crédit parce que vous le savez, vous avez vu le film, il n'y a pas de scène post-générique. La post-générique, c'est juste Deadpool qui est au TVA et qui regarde la vidéo de Johnny qui dit exactement mot pour mot ce que Wade, donc que Deadpool, a dit face à Cassandra Nova une fois arrivé au QG donc avec Giant Man qui, voilà. Bref. Du coup, finalement, ils arrivent à s'échapper, il y a Elliot qui va les bouffer et c'est là où on comprend effectivement que Cassandra Nova est avec Elliot mais qu'elle doit payer un tribut, enfin, je ne sais pas quoi, une sorte de quelque chose, elle doit payer le loyer, elle dit. Et du coup, Elliot arrive pour bouffer des sbires. Je crois qu'il bouffe... Alors, il y a plein de personnages et encore une fois, on a vu, il y a le fléau, il y a le russe du Punisher, le Punisher est mentionné, il y a Todd le Crapaud qui est là, Dansa qui se décapitait par Wolverine quand ils vont les arrêter, il y a Xiloc, la meuf qu'on a vue dans Apocalypse, je ne sais pas, je ne vais pas voir Olivia Moon mais cette fois-ci, c'est une variante, une autre actrice. Il y a plein d'autres personnages chez les méchants, les anciens méchants, Lady Deathstrike, Azazel, on les a déjà vus, Azazel et tout. Et finalement, ils arrivent à se sortir dans leur coin, ils finissent par rencontrer les dogpoules et le variant Deadpool qui a son visage trop nickel qui s'avère être mortel contrairement aux autres puisqu'il se fait tuer de manière ultra trash par tous les autres Deadpool qui arrivent un peu plus tard dans le film et il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne sont pas forcément très raccords et tout mais finalement, ils arrivent à trouver une voiture avec lui dans un champ et ils se battent dans la forêt et ça, je ne vais pas forcément donner mon avis et ils rencontrent la Résistance et dans la Résistance il y a Elektra qui est joué par Jennifer Garner il y a Blade de Wesley Snipes qui est là, très cool ici et il y a donc Gambit de Shane Tatum qui est donc la version parce que Shane Tatum devait incarner c'est un des films avortés par la Fox à l'époque des années 2010 il aurait dû avoir une autre flopée de suites et de spin-off de la saga X-Men notamment un film Gambit et finalement ça n'a pas pu se faire avec Shane Tatum dans le cast de Gambit avec Rémi Lebeau et donc le personnage et finalement ça ne s'est pas fait le film a été annulé il y a d'autres films qui ont été annulés notamment un film sur Magneto je crois plein d'autres trucs qui ont été annulés et finalement le sort du destin Shane Tatum revient dans le rôle enfin pour de vrai dans le rôle pour la première fois dans Deadpool et Wolverine et il fait partie de la Résistance donc il dit qu'ils sont 3 et que normalement ils ont été tués de 4 et on comprend effectivement que c'est Johnny la Torche qui a été tué à cause de Deadpool et voilà que c'est sa faute et en fait il y a aussi X-23 Laura qui est cool qui est là qui revient qui est belle et bien présente on l'avait vu dans le dernier trailer il y a quelques jours c'était très cool et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre en fait ce passage est très très bien mais c'est vrai qu'encore une fois c'est pas forcément très bien filmé c'est pas très bien filmé c'est très moche c'est un peu illisible c'est pas non plus indigeste parce qu'il n'y a pas beaucoup de persos c'est vrai qu'ils sont très peu du côté de chez les gentils donc de la Résistance avec Elektra et tout mais c'est vrai que c'est quand même assez le bordel c'est un peu dommage à ce niveau-là il y a beaucoup de sang que c'est gore en même temps c'est Deadpool il le dit clairement désolé Disney on va devoir en mettre un peu de sang et tout et de maintes reprises dans le film il y a beaucoup de détails qui sont intéressants beaucoup de détails qui pour la plupart ont été vus dans les trailers il y a différents TV spots il y a le vaisseau des gardes dans les galaxies il y a un casque de Thor quand les deux s'apprêtent à se battre face à face là où il y a le logo de la Fox Deadpool et Wolverine qui débarquent dans le néant il y a plein de détails par rapport à ça c'est très cool c'est très chouette et là où je dis que c'est un peu n'importe quoi c'est que Castranova pour moi de base elle a été prisonnière dans le néant alors qu'en fait elle peut se tirer elle a le pouvoir des sorciers mystiques et c'est elle qui ouvre le portail à la Doctor Strange après avoir tué il y a longtemps un Doctor Strange elle a le pouvoir grâce à son d'ouvrir les portails mystiques et elle envoie des poulets Wolverine sur Terre pour s'échapper pour retourner au TVA auprès de Paradox pour essayer de sauver l'univers de Deadpool avant qu'il ne soit trop tard et elle reste là de son plein gré parce qu'en fait ce qu'elle veut c'est littéralement détruire toutes les branches grâce à l'espèce de machine et elle y arrive grâce à Paradox d'ailleurs elle a un pouvoir ultra dérangeant elle peut plonger ses doigts elle plonge ses doigts dans les globes oculaires les yeux c'est dégueulasse là où elle est très intrusive moi j'ai fait mon dieu c'est horrible là on la voit littéralement dans les pensées donc les souvenirs de Deadpool et puis de Wolverine là on comprend effectivement que Wolverine a bel et bien tué parce qu'au début il explique que ce sont les humains qui avaient tué les X-Men les mutants de son univers et on comprend effectivement qu'il s'en veut c'est sa faute parce qu'il leur a tourné le dos et en fait il ne voulait pas faire vraiment faire partie de leur équipe de leur famille et que les autres se sont montrés très insistants avec lui qu'ils ont dit mais allez vas-y ça c'est plutôt bien amené mais c'est juste que je m'attendais un petit peu à autre chose et pareil je m'attendais un petit peu à voir Wolverine dans de son côté et pas que ce soit Deadpool qui aille le chercher comme ça je pensais qu'il allait avoir vite fait que le film allait s'ouvrir là-dessus et qu'on sache pourquoi il a fait ça et là aussi où c'est très nul c'est qu'ils se sont dit ah bah comme Wolverine est mort dans Logan et bah son univers là où il y a Deadpool il est condamné sachant que ça raccorda ce que j'avais dit au début c'est que l'univers de Deadpool et de Wolverine de Logan qu'on a toujours connu dans plus de 10 films enfin 9 parce qu'il n'est pas dans la tête de Dark Phoenix est le même et encore une fois pour moi ça marche pas parce qu'encore une fois il y a X-Men en région de Wolverine aussi parce que l'univers de Deadpool la Terre à 10 000 machin c'est barré et pourtant il raconte ça et puis c'est pas forcément très cohérent pareil Cassandra qui peut aller sur Terre alors qu'elle ne fait rien au début tu dis que c'est incohérent parce que tu t'attends à ce qu'elle veut s'échapper et qu'elle veut répandre le mal sur Terre en fait pas du tout elle veut carrément détruire le multivers toutes les branches grâce à l'espèce de machine qu'on a vu dans le dernier trailer et en fait la seule solution c'est que il faut détruire enfin c'est très compliqué mais Paradox explique il dit que ça va vraiment lui coûter la vie qu'il va être réduit en atome il faut qu'il détruit l'espèce de câble tout ça enfin c'est très compliqué finalement Deadpool et Wolverine y vont les deux et survivent alors on ne sait pas comment le pouvoir du scénario encore une fois le scénario est nul enfin nul il n'est pas nul mais encore une fois c'est simpliste il est facile trop convenu c'est pour ça que le film perd beaucoup de points pour moi j'estime par rapport à ça alors ok c'est Deadpool mais quand même il faut qu'il y ait un scénario de Coensoid là ils vont dire tu n'attends un scénario de Deadpool t'as rien compris j'ai rien compris mais je voulais que ça change un petit peu quoi et puis il n'y a rien voilà donc les deux finalement se sacrifient entre gros guillemets et le passage où il y a tous les Deadpool qui arrivent avec le portail d'ailleurs on ne sait pas trop qui ouvre ce portail en fait si c'est Cassandra Nova qui ouvre le portail qui les emmène sur Terre pour essayer de retrouver Paradox et finalement elle y va avec Pyro parce que Pyro qui était présent était de mèche avec Paradox il voulait tuer Cassandra parce qu'il était prisonnier il en avait marre d'être son larbin et il a sauté sur l'occasion de la tuer quand ils ont mis le casque du fléau dans la tête parce que quand elle a eu le casque lourd du fléau sur sa tête elle perd l'usage de ses pouvoirs et ils en en profitent du coup pour essayer donc la contrainte de les aider alors qu'à aucun moment on y croit on se dit qu'est-ce qui va se passer et finalement c'est en guise de gratitude d'avoir arrêté Pyro parce que Pyro elle voulait la tuer il voulait en profiter pour la tuer et finalement elle se monte de bonne foi et elle les aide à retourner sur Terre mais d'ailleurs elle retourne en profil pour retrouver Paradox qui avait essayé de la mettre fin à ses jours et du coup elle veut vite fait retourner donc c'est très décousu franchement je ne sais même pas pourquoi je continue mais c'est très décousu vous n'avez pas aimé mais finalement elle veut détruire le multivers et les poulets Wolverine arrivent à sauver le monde et à la fin on retrouve effectivement carrément B15 de Loki beaucoup de références à Loki notamment par rapport à Elliot qui du coup arrête Paradox pour avoir trahi l'éternel flux temporel pour avoir trahi le TVA pour avoir trahi ses rangs etc et Cassandra Nova finit elle par mourir désintégrée réduite en atome comme aurait dû l'être Deadpool et Wolverine également parce que les deux ont réussi tous les deux ensemble à détruire les espèces de fils qui nourrissaient encore une fois la matrice c'est très compliqué à comprendre à concevoir mais c'est un peu le bordel et puis du coup je ne mets pas dans mes explications mais en fait il n'y a pas à sauver le monde et puis Wolverine suit Deadpool dans son univers dans leur univers alors que normalement encore une fois c'est très bizarre avec le chien Doc Pool qui est arrivé avec Kid Pool avec toutes les variantes Deadpool Lady Deadpool et puis les deux là où c'est filmé comment ça c'est là où c'est encore une fois très violent très trash il y a du sang partout et les deux se liguent ensemble pour pouvoir tuer tout le monde tous les variantes Deadpool et à la fin tu as Wolverine qui remet son casque son masque qui était en fait sa capuche enfin une espèce de capuche qu'il y avait derrière son dos et à ce moment-là je me suis dit à aucun moment on va voir le long casque comme ça de Wolverine et en fait si il y est d'ailleurs on voit Stan Lee on voit un Stan Lee sur le bus quand il est en train de faire un carnage de massacrer tous les Deadpool qui sont en train de repousser parce qu'effectivement tu te dis ok le Deadpool beau gosse si on peut dire parce qu'il n'a pas besoin de masque il est tout beau il est très beau il est mortel parce qu'on comprend que lui il n'est pas comme les autres il n'a pas vécu les choses qu'ils ont vécu dans les comics et du coup avec Peter aussi Peter c'est notre héros et tout je me fais quoi ? en fait tous les Deadpool ont leur Peter et il aurait fait un truc incroyable dans leurs univers on ne sait pas quoi mais apparemment Peter est très cool et Peter est super alors qu'il a justement ça refait la connexion avec Deadpool 2 c'est qu'en fait c'était le seul qui n'avait pas de pouvoir qui n'était pas mutant mais qu'on allait le prendre quand même parce qu'il est super cool Peter avec sa moustache et qui leur dit non non ne les tuez pas ne les arrêtez pas et tout conclusion c'était un gros bordel j'ai pas compris certains moments mais c'était drôle c'était sympa il y avait beaucoup de moments quand même c'est très drôle très sympathique et pas d'enjeu tout compte fait il n'y a pas de conséquences pas d'enjeu il y a des grosses prises de enfin non quand je dis grosses prises de risques je ne dis pas forcément de la part des studios je ne parle pas forcément de Kevin Feige de Marvel mais il y a quand même des grosses prises de risques chez les personnages ils sont un peu idiots enfin fous enfin Deadpool est fou on te dit mon dieu il va mourir l'un des deux doit se sacrifier et tout et tout et finalement les deux y vont ensemble et tu te dis pour moi encore une fois la résolution c'est le pouvoir de l'amitié c'est le pouvoir de l'amour et de l'amitié c'est les deux qui ah et du coup ça me donne une autre approche du film qui n'est pas forcément très très positive mais je veux dire que c'est facile c'est facile c'est ta gueule c'est magique et pas de conséquences sur le multivers on n'en sait pas plus il y a vite fait la règle encore une fois du oulala tu mets ton pied hors des frontières de ton monde tu le mets en danger ou alors tu meurs tout simplement dans ton monde il est en danger mais du coup ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas de comme Legacy of Cain ça veut dire qu'il n'y a pas d'héritier il n'y a pas une personne qui peut prendre la place de celui qui qui devait comment dire bref qui a de nouvelles règles multiverselles comme quoi si tu quittes ton monde le ton monde se désagrège et finit par mourir on te dit que c'est Wolverine mais encore une fois pour moi il n'existait pas à la base et puis c'était pas le même univers des X-Men mais il n'y a aucune conséquence il n'y a pas d'enjeu vraiment dramatique il y a des moments où c'est non la résolution c'est le pouvoir de l'amitié c'est ça qui fait qu'ils sont encore en vie c'est très donc ouais il n'y a pas d'enjeu et puis aucun teasing pour la suite il n'y a support cyclatoire il n'y a rien c'est pas d'enjeu pas de prise de risque j'ai le bilan mais du coup pour terminer avec le bilan en gros pour terminer oui je n'ai pas dit il y avait des petites références à X-Men 97 donc encore une fois quand Wolverine perd son costume et qu'il est bousillé à la fin ça fait penser à un épisode à la toute fin quand il attaque Magneto pareil quand Wolverine intervient il dit finalement on est 6 je ne suis pas tout seul comme Diablo il disait on est 8 avec mes deux sabres donc 6 plus 2 ça fait 8 il y a des clins d'oeil par rapport au film de X-Men par rapport à ça mais conclusion encore une fois c'est un gros bourbier il faut s'y retrouver il y a des références comme quoi finalement il y a bien le Hulk qui affronte un Wolverine mais on ne le voit pas on l'entend juste rugir vite fait et après on le voit à travers les reflets des griffes de Wolverine et c'est un peu dommage parce que ça cut ça cut on voit Hulk et il rugit et Deadpool continue sa chasse il trouve plein de Wolverine mais quand tu réfléchis bien encore une fois pour conclure le film il n'y a pas de conséquences il y a beaucoup de facilité statistique il y a beaucoup d'incohérences je m'y attendais grave je savais à quoi m'attendre mais quand même il y a des bonnes choses qui m'ont fait au niveau des caméos des trucs ça va mais au niveau du scénario et des trucs c'est oh non je sais bien que vous allez me dire je vous vois déjà écrire au moment où vous allez voir la vidéo ouais Excelsior tu t'attendais à quoi je sais mais encore une fois c'est c'est juste trop c'est juste trop donc le film encore une fois je ne l'ai pas détesté au contraire je l'ai bien aimé mais un peu moins bien sur quoi je m'attendais et pourtant j'ai minimisé mes attentes concernant le fan service concernant mes craintes je ne l'ai pas forcément dit légalement mais dans ma tête je me suis dit bon allez ça va être génial ça va te l'éclate mais il y aura des trucs qui ne vont pas forcément me plaire et il y aura peut-être un teasing non non c'est que du troll c'est juste la torche qui dit mot pour mot ce que Deadpool avait balancé à Cassandra qui ça se trouve était vrai mais conclusion faites votre avis par vous même et on va conclure là dessus donc oui je disais sur Lady Deadpool les variants c'est très cool ils sont en train de se mettre sur la gueule il y a plein de choses qui me font rire mais encore une fois le scénario la facilité on te dit qu'il y a des conséquences mon dieu vous allez peut-être mourir tu n'y crois pas une seconde enfin j'y crois une seconde mais après je me suis dit attend c'est-à-dire que l'un de deux va sacrifier pour moi ça va être Wolverine parce que Deadpool va être dans la suite et on verra un autre Wolverine par là ou peut-être pas parce qu'ils ont dit que Joe Jackman c'était fini pendant le rôle peut-être que c'est ça que ça veut dire que c'est la dernière fois et qu'on aura peut-être un autre acteur ou un autre variant avec Joe Jackman qui fait pour Six Cat Wars vite fait mais il aura un rôle plus ou moins mineur on le verra qui est juste 5-10 minutes en film mais non même ça même pas ça les deux sont là pour le pouvoir de l'amitié pas de teasing pas de conséquences pas d'incursion rien le mot est sopé génial 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 c'est là c'est dommage c'est dommage encore une fois même si c'est drôle en tout cas je vais m'arrêter là n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve à très vite pour de nouvelles critiques et vidéos à l'avenir donc à très vite pour parler de nouvelles vidéos je vais pas forcément parler de mon attrapage de la Comic Con j'ai un peu la flèche j'en fous mais on verra à l'occasion si je peux en parler mais sinon on se retrouvera pour donner de notre avis sur la suite de Marvel qui va oui le sauveur du MCU le messie de Marvel studios pas vraiment si ce n'est pas du tout même le film en soi est cool génial mais tu passes vite à autre chose quand tu réfléchis bien d'autres spectateurs lambda vont se dire j'ai aimé je me suis marré mais cinérastiquement c'est le bordel et je vais passer à autre chose et je vais me dire ah mais je vais pas te contredire déjà parce que les goûts les couleurs et puis non seulement ça je respecte ton avis mais en plus de ça je le partage un petit peu j'ai kiffé je le reverrai parce que j'ai bien aimé je trouve qu'il est mieux que beaucoup d'autres films du MCU même s'il n'est pas forcément non plus dans le top 5 ou le top 10 je sais pas mais j'ai kiffé mais essayez d'essayer des incohérences n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé encore une fois je vais vraiment conclure cette fois-ci et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo